L'histoire militaire de Jack Reacher est importante pour le personnage, ce qui rend essentiel d'en savoir plus sur le passé de celui-ci avant de se plonger dans la saison 2 de Reacher. Et c'est juste après ça. Le protagoniste de la longue série de romans policiers à suspense de l'auteur Lee Child, Reacher, est un ancien militaire qui parcourt le pays, acceptant des petits boulots dangereux qui l'obligent à utiliser ses compétences particulières. La série télévisée, développée par Nick Santora, met en vedette Alan Ritson dans le rôle de Jack Reacher. Alors que la saison 1 a largement adapté le premier roman de Child de 1997, Killing Floor, la saison 2 promet d'explorer d'autres moments de son histoire. A la fin de la saison 1, la série révèle comment la mère de Jack est décédée, mettant en place la riche histoire du personnage et les liens militaires profonds de sa famille. Après avoir réglé quelques détails, Reacher quitte Margrave et essaie de faire du stop vers un nouvel endroit. Il est clair que Reacher continuera à vivre son style de vie de vagabond et d'armes allouées au cours de la deuxième saison. Débordant de séquences d'action fluide, la série pulpeuse a du mal à définir Reacher en dehors de son rôle de bourrin. Cependant, si la saison 2 continue de suivre la fidélité de l'histoire du matériel source, l'histoire militaire intrigante de Jack fera de lui un protagoniste beaucoup plus complet. Dans les romans de Lee Child, le père de Jack Reacher, Stan, était capitaine de la marine. Dans la série, il fait une brève apparition, mais semble avoir une histoire similaire à celle de son homologue des romans et des nouvelles. Stan a servi en Corée et au Vietnam, son service militaire obligeant sa famille à déménager dans des bases américaines à travers le monde. Dans Second Son, Stan est décrit comme un type capable d'être doux et gentil et d'apprécier les choses de la vie. Mais il pouvait être terriblement froid et calculateur pour tuer. De toute évidence, le service et certaines manières de Stan Reacher ont joué un rôle important dans la formation de Jack. Compte tenu de l'engagement de Stan dans son service militaire, la famille Reacher a beaucoup déménagé. Dans Second Son, par exemple, il était en poste à Okinawa lorsque Jack était adolescent. D'après les romans de Child, Jack Reacher est né sur une base militaire à Berlin, en Allemagne, en 1960, ce qui illustre à quel point la famille a repris ses activités et a déménagé vers un nouveau poste. Sans aucun doute, grandir sur des bases militaires, loin de la vie civile standard, a eu un impact profond sur Jack et a façonné sa propre trajectoire en tant que militaire. Apparaissant dans trois des histoires de l'auteur, Joséphine Reacher fait également une brève apparition dans la série. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Joséphine rejoint la Résistance française. En plus d'avoir sauvé des dizaines de vies innocentes des forces d'invasion nazies, elle a reçu une médaille pour son héroïsme. Mais ce ne sont pas seulement les parents de Jack qui ont des liens avec l'histoire militaire et les actes de bravoure en temps de guerre. Son grand-père, le père de Joséphine, a servi pendant les deux guerres mondiales. Compte une de ses autres liens militaires, Stan n'est pas le seul à avoir influencé le chemin de vie de Jack Reacher. Qu'il ait grandi dans des bases militaires américaines partout dans le monde ou entendu des histoires sur l'héroïsme de ses parents et de son grand-père en temps de guerre, il n'est pas surprenant que Jack Reacher ait décidé de poursuivre une carrière militaire. Après avoir acquis une formation sur le terrain en matière de survie de base grâce à son éducation unique, Jack entre à l'académie militaire américaine de West Point. Passant 4 ans au sein de la prestigieuse académie basée à New York, Reacher gravit les échelons obtenant même le titre de major. Même si ce n'est peut-être pas informé dans les livres, Reacher a une formation formelle approfondie en matière d'armes et de combats au corps à corps grâce à son passage à West Point. Membre de la police militaire, Reacher a servi 13 ans dans l'armée américaine. Après West Point, il a été nommé sous-lieutenant et a effectué plusieurs périodes de service au Moyen-Orient. Mais qu'il ne soit pas un marine comme son père, la décision de Jack de rejoindre la police militaire est tout à fait logique compte tenu de son éducation. La police militaire protège généralement la vie et les biens des personnes se trouvant dans des installations de l'armée. En plus de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité, les membres de la police militaire participent également à des opérations de renseignement, surveillent la circulation, etc. Dans son histoire, le militaire reçoit des promotions accélérées au cours de son service, gagnant rapidement le titre de major. Dans le canon des romans, Jack Reacher réalise même un nouveau record de l'armée, devenant ainsi le plus jeune major en temps de paix de l'histoire. Même si promotions successives sont un indice des prouesses de Reacher, il n'est pas infaillible. Peu de temps après sa promotion au grade de major, Reacher a été accusé de voix de fée. Cette accusation entraîna une rétrogration, mais avant de quitter l'armée, Reacher retrouva le grade de major. Pendant son séjour au sein du corps de police militaire de l'armée, Reacher a été le chef d'un groupe fictif, la 110e unité d'enquête spéciale. Alors qu'il était major, Jack Reacher a supervisé l'escadron des enquêtes spéciales, pour ensuite acquérir la réputation de gérer des cas difficiles. A un moment donné, il a même enquêté sur ses supérieurs, dans l'espoir d'éliminer la corruption militaire. Cela dit, le sens aigu de la justice et la boussole morale du personnage pourrait en faire un candidat solide pour le rôle. Et c'est aussi cette volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour réparer un tort qui met Reacher dans l'eau chaude plus tard dans sa carrière. Bien que Jack Reacher possède de nombreuses compétences impressionnantes, allant du fait d'être passablement trilingue à l'excellence dans le combat au corps à corps, l'une des forces les plus imposantes du personnage est sa maîtrise des armes à feu. En fait, selon le canon, Reacher est le seul non-marine à avoir emporté la coupe de Wibberdon, une compétition de carabine sur invitation du corps des marines. Et a même atteint un score record lorsqu'il s'est imposé lors de l'itération de l'événement en 1988. Au cours de son mandat dans l'armée, Reacher a obtenu de nombreuses autres récompenses notables, notamment deux Silver Star, une Purple Heart et la Army Commandation, entre autres. Plusieurs facteurs ont contribué à ce que la version des livres de Reacher abandonne sa vie militaire. Alors que la police militaire réduisait ses forces à la fin des années 90, et même si cela constituait une excuse commode, les raisons de la décision de Reacher étaient plus profondes que des considérations logistiques. Pour commencer, il a définitivement endommagé sa carrière en enquêtant sur ses supérieurs. Cela a abouti à l'accusation d'assaut et à sa rétrogration de major à capitaine. Désigné pour être démis de ses fonctions en raison de son sens aigu du bien et du mal, Reacher s'est senti dégoûté par la corruption qu'il a constatée dans l'armée. Cela dit, tous ces éléments ont influencé la décision de Jack de quitter le service. Après avoir quitté l'armée, Jack Reacher se sent libéré et trouve du réconfort dans sa nouvelle agence. J'avais 36 ans, citoyen d'un pays que je n'avais jamais vu, dit Reacher dans The Affair. Il y avait donc des endroits à voir et des choses à faire. Malgré tout, l'éducation et la carrière militaire de Jack Reacher continuent de façonner sa vie après son service militaire. Non seulement il est un vagabond, incapable de s'installer au même endroit pendant trop longtemps, mais il ne peut pas tout à fait abandonner son ancienne vie, ce qui le pousse à accepter des petits boulots mettant sa vie en danger, comme le montre Reacher d'Amazon. Cette série est très importante pour moi car j'ai commencé la chaîne avec Reacher saison 1. A la base, c'était pour passer le temps, etc. Et aujourd'hui, on est 30 000 sur la chaîne. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Sinon, n'hésite pas à laisser ton avis dans la zone commentaire. Il est temps pour toi de reprendre le compte normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501